C'est aujourd'hui, mercredi 21 décembre 2022, que le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké Di Chilombo, va fouler pour la toute première fois le sol de Mandaka, chef lieu de la province de l'Équateur, et ce, dans le cadre des préparatifs de la 9e conférence des gouverneurs, qui va démarrer demain, jeudi 22 décembre 2022. Le gouverneur de province a rassuré de la bonne organisation de ses assises. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise. La pluie diluvienne qui s'est abattue dans la nuit de lundi 12 et mardi 13 décembre à Kinshasa a fait près de 130 morts, des disparus et d'énormes dégâts matériels. Après trois jours de deuil national, un culte écuménique a été célébré hier mardi 20 décembre 2022 à l'esplanade du Palais du Peuple, où le couple présidentiel et plusieurs autres personnalités du pays en préparent. On en parle dans ce reportage de Elvira Mpanzou. Tristesse, désolation et consternation ont émaillé le visage de familles éplorées venues assister au culte écuménique célébré à l'esplanade du Palais du Peuple en hommage de leurs proches qui ont perdu la vie lors de la pluie diluvienne qui s'est abattue sur la ville-provence de Kinshasa dans la nuit du lundi 12 au mardi 13 décembre 2022. Pluie qui a causé la mort de plus de 130 personnes et des disparus ainsi que d'énormes dégâts matériels. Un deuil national de trois jours a été décrété par le gouvernement à cet effet. Sensible aux problèmes qui touchent sa population, le chef de l'État, Félix-Antoine Chiseké de Chilombo, a écourté sa visite officielle de travail à Washington, aux États-Unis d'Amérique, pour venir s'enquérir personnellement de la situation. La présence du chef de l'État et de la très distinguée première dame à ses cultes écuméniques est un hommage collectif rendu à ses compatriotes disparus à la suite de cette calamité naturelle. Dans son mot d'ouverture, l'apôtre Kabongo des églises de réveil a donné les buts de ses cultes écuméniques, célébrés en mémoire des illustres disparus et les familles éplorées, avant d'appeler tour à tour les représentants des confessions religieuses à adresser leurs prières à Dieu en leur faveur. De son côté, le représentant des familles éprouvées, Bongo Le Bolotoi, a adressé quelques mots de remerciement au couple présidentiel pour l'assistance et la prise en charge des obsèques. Les victimes des inondations à Kinshasa ont trouvé généralement la mort dans les éboulements de terre qui ont détruit leur maison, d'autres par électroquition. L'unimation interviendra ce mercredi 21 décembre au cimetière des Kimpoko. L'obligation de notification d'achat d'armes par la RDC a été lévée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, a réagi depuis Bruxelles, où il se trouve, il a été joint au téléphone par notre confrère Edith Chalakatala. Ce soir même, on vient d'apprendre que la RDC n'est plus sous le régime de notification pour l'achat de ses armes. Le Conseil de sécurité en a ainsi décidé par des résolutions. Quelles sont les impressions que vous avez ce soir ? Oui, je confirme d'abord qu'effectivement le Conseil de sécurité vient de voter à l'unanimité la résolution qui lève l'obligation de notification qui nous a été imposée injustement par le Conseil. Et il faut ajouter également que le Conseil de sécurité a adopté la résolution relative au mandat de la MOLUSCO. Et nous aurions souhaité effectivement que ce soit un peu plus, que le mandat soit plus offensif. Mais, qu'à cela ne tienne, il y a une position claire du Conseil donnant le feu vert à la MOLUSCO de collaborer avec la force régionale de l'Afrique de l'Est pour exécuter les tâches qui sont prévues dans le chronogramme du communiqué final du mini-sommet de Nwanda du 23 novembre dernier. Je pense que c'est une avancée significative. La levée de cette obligation nous facilite ainsi la tâche pour la réforme de l'armée, pour le bon équipement de nos forces armées, afin d'augmenter leurs forces frappes et de promouvoir leur montée en puissance. Nous en prenons bonne note. Pour la MOLUSCO, nous en prenons bonne note. L'État a entendu, bien sûr, que nous continuons nos discussions sur ce mandat au regard des aspirations légitimes du peuple congolais exprimées il y a quelques mois. C'est un succès diplomatique incontestable du gouvernement et surtout un succès que nous devons au président de la République félicite en tant qu'antique de Tchilombo, grâce, en effet, à sa perspicacité, à son dynamisme, à sa détermination, à son courage politique. Nous avons avancé sous cette autorité comme il se doit. Je pense que c'est un avantage que nous avons. Il faut bien le reconnaître objectivement. Monsieur le ministre, la paternité de ces résolutions, la France semble être au-devant de la scène. Comment vous réagissez à ces opinions ? Écoutez, j'ai suivi des affaires étrangères. Je n'entre pas dans ce type de polémique. Tout le monde sait que la France a toujours été, depuis des années, le stade de résolution sous la RDC. Mais il faut reconnaître à la vérité qu'il y a eu une mobilisation internationale forte sous l'autorité du chef de l'État. Vous savez que moi-même, je me suis rendu, j'ai fait toute une semaine de consultations, toujours sous l'instruction du président. Tous nos partenaires siégeants au Conseil se sont déjà exprimés, en commençant par les États-Unis, par la suite de la France elle-même, évidemment, la Belgique. Et aujourd'hui, l'Allemagne, qui n'a pas coutume de prendre position dans ce genre de choses, sensiblement, se prononcer aussi dans le même sens. Et quand j'étais là, l'Allemagne n'avait plus fait obstacle. Donc, c'est le produit d'un effort interne de mobilisation internationale et de l'implication de nos principaux partenaires, la Chine aussi. Je n'ai pas oublié la Chine. Tout le monde s'est mobilisé. Merci, 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 monsieur le ministre. Merci, merci. Diplomatie Toujours, une délégation des parlementaires russes en séjour à Kinshasa a échangé avec le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, sur les faisabilités de la conférence parlementaire internationale Russie-Afrique, qui aura lieu en mars 2023 en Russie. Sylvie Moembo. La diplomatie parlementaire est au beau fixe entre Kinshasa et Moscou. La délégation parlementaire de la Fédération de Russie, conduite par le président du groupe d'amitié entre la Russie et la RDC, ainsi que de certains pays d'Afrique centrale et austral, Nikola Novichkov est venu remettre au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodyapwanga, une invitation de la conférence parlementaire internationale, qui aura lieu du 19 au 20 mars prochain en Russie. Au cours de cette rencontre, de ce jour, nous avons parlé des questions sécuritaires, nous avons parlé des questions électorales. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent venir ici. 2023, année électorale en RDC, la Russie a promis de demeurer aux côtés de la République démocratique du Congo. Je prends toujours l'intégrité territoriale des pays africains, surtout de la RDC. Notre peuple plaide pour la paix et la prospérité de toutes les nations et nous soutenons cette idée, toujours. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cet accueil heureux et j'espère que nous allons poursuivre cette pratique. La RDC, pays aux multiples potentialités, reste ouverte aux hommes d'affaires désireux d'investir au pays de Félix-Antoine Tiseké du Tulumbo. Élections 2023, les kits d'enrôlement des électeurs sont déjà disponibles. Le chef du gouvernement, Jean-Michel Assama Lukundekengé, s'est rendu à la centrale électorale nationale indépendante pour s'en rendre compte. Et cela, dans le cadre des préparatifs des élections de 2023. Patti Tondongo. L'avant-midi de ce lundi 20 décembre 2022, le Premier ministre l'a consacré à la Commission électorale nationale indépendante. Jean-Michel Assama Lukundekengé a pris part à la présentation des kits d'enrôlement des électeurs et du mode d'utilisation de l'application pré-Rapseni. Le chef du gouvernement a voulu s'assurer personnellement du bon déroulement des préparatifs de l'opération d'enrôlement des électeurs en vue des élections prévues en 2023. Opération qui bénéficie de l'appui de son gouvernement et sur laquelle le chef de l'État Félix-Antoine Tiseké du Tulumbo tient mordicus pour la continuité du processus électoral à la République démocratique du Congo. Jean-Michel Samalukundekengé a avant d'appeler les Congolais à s'enrôler massivement, saluer les innovations apportées par les bureaux de la CENI en ce qui concerne les kits d'enrôlement. Nous avons prévu aussi justement de nous assurer, d'accroître notre force du point de vue justement de notre police pour garantir cette sécurité tout au long du processus électoral pour l'année 2023. Ensuite, je voudrais ici indiquer que pour que nous puissions arriver à l'aboutissement de ce processus tel que voulu et même d'ailleurs déclaré par son excellence M. le Président de la République, M. Félix-Antoine Tiseké du Tulumbo, d'avoir le respect des délais du point de vue de l'organisation des élections. Mais c'est une implication de tous ici qui est demandée, de toute la population qui doit s'approprier ce processus, d'abord par patriotisme parce qu'il en va de la bonne continuité démocratique de notre pays, mais aussi par responsabilité individuelle de garantir le choix de nos dirigeants politiques pour la bonne continuité de la marche du pays. Le chef de l'exécutif national a en outre mis l'accent sur la nécessité de la mutualisation de l'opération d'enrôlement des électeurs qui va faire en sorte que les données récoltées par la CENI soient utilisées par le NIP et l'Institut national des statistiques. La politique d'ouverture et l'appui du gouvernement Sama aux actions menées par la CENI ont été louées par Dini Kadima, président de cette institution d'appui à la démocratie. C'était bien avant la présentation des kits. Je vous le disais à l'ouverture de ce journal, c'est aujourd'hui mercredi 21 décembre 2022 que le chef de l'État, Félix-Antoine Tchiseké Di Chilombo, va fouler pour la toute première fois le sol de Mbandaka, chef lieu de la province de l'Équateur et ce, dans le cadre des préparatifs de la 9e conférence à des gouverneurs qui va démarrer demain jeudi, à 22 décembre 2022. Le gouverneur de la province a rassuré de la bonne organisation de ses assises. On en parle avec Guylain Kabalundi. Le désespoir laisse de plus en plus place à l'espoir en Mbandaka, chef lieu de la province de l'Équateur. Autrefois à Genoux et longtemps oublié, cette ville portuaire s'inscrit aujourd'hui sous la voie de son développement. Et c'est elle qui abrite à partir de ce jeudi la 9e conférence de gouverneurs de province. Le président de la République, Félix-Antoine Tchiseké Di Chilombo, y est attendu ce mercredi pour présider cette réunion. Ce sera la toute première mission d'itinérance du chef de l'État dans la capitale provinciale de l'Équateur. Et le gouverneur de province, qui veille au grain à quelques heures de l'arrivée du chef de l'État, rassure que tout est fin prêt pour un événement réussi dans son entité. Tout le monde est content, il y a un mouvement, tout le monde a la chaleur d'accueillir le chef de l'État. Et surtout pour la conférence de gouverneurs, que mes prédécesseurs attendaient, ça fait maintenant 13 ans. Donc c'est vraiment une journée historique pour la province de l'Équateur de Mambré et la Grande Équateur. Banderole, affiche, calico et panneau, drôlent avec deux messages de bienvenue au cinquième président de la République démocratique du Congo. C'est toute une population qui est mobilisée, et bien entendu avec ses désirs d'irata. Nous souhaitons la bienvenue au président de la République. Pendant sa campagne, il avait dit qu'il allait ramener, faire de son mieux pour ramener l'ancien président Moubou Tuki au Maroc. Nous souhaiterons vivement qu'il y ait ces retours-là pour sceller l'unité nationale. Les militants de partis politiques ne sont pas en reste. Ils arpentent leur rue pour donner le ton à une mobilisation générale pour l'accueil chaleureux du premier citoyen du pays, à l'instar de ceux du parti présidentiel, l'UDPS. Du côté de l'aéroport national de Mbandaka, le trafic est intense. Les délégations se succèdent pour participer à l'événement. Un événement qui sera précédé un jour avant d'un meeting du chef de l'État à l'explanade de la maison communale de Wangata au centre-ville de Mbandaka. Le vice-premier ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liao est arrivé bien avant à Mbandaka pour une organisation réussite et un accueil chaleureux du chef de l'État. Nadine Kilocho. C'est pour la première fois que le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, va séjourner dans la province de l'Équateur en marge de la ténue de la conférence des gouverneurs. C'est dans cette optique que le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao, conduisant une forte délégation gouvernementale, est arrivé le lundi 19 décembre 2022 au chef-lieu de la province de l'Équateur, reçu avec allégresse par la population de Mbandaka. Matérialisons les directives du chef de l'État sous la supervision du Premier ministre. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, pose des actions pour la gestion rationnelle de la carrière des agents publics de l'État. En Mbandaka, le VPM va sensibiliser sur la nouvelle loi portant régime spécial des agents publics de l'État, mais aussi assisté à la pose de la première pierre par le chef de l'État pour la construction du siège provincial de la Caisse nationale des sécurités sociales des agents publics de l'État, Sainte-Sap, pour la prise en charge des retraités dans cette province. Mbandaka vibre déjà au rythme de l'arrivée du chef de l'État. Les notables de l'espace Grand Équateur, dont notamment le VPM Jean-Pierre Liao, ont appelé à une mobilisation tous azémuts pour accueillir sans précédent le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, Chilombo. Les assises de la cinquième assemblée législative qui se déroulent normalement à Arusha, en Tanzanie. Robert Ndaïe nous relate ce qu'a été la deuxième journée de ces assises. Les travaux de la cinquième assemblée législative de l'Afrique de l'Est qui se déroulent à Arusha, en Tanzanie, ce mardi 20 décembre 2022, les parlementaires délégués par chaque État membre ont élu. Le nouveau président de cette cinquième assemblée, il s'agit du Burundi, Joseph Muntaka Runtimana, 62 ans, qui présidera pendant cinq ans à ce parlement de l'Eyala. Élection qui s'est déroulée en présence du président du Sénat congolais, Modeste Bahatino Kwebo, et du premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betokoumessou. Ce candidat qui a fait l'unanimité et a bénéficié du soutien sans faille de la République démocratique du Congo. Les neuf délégués de la RDC ont soutenu Joseph Muntaka Runtimana. Élection qui s'est déroulée selon les directives élaborées par l'Assemblée législative de l'Afrique de l'Est. Modeste Bahatino Kwebo, président du Sénat congolais, a dit toute sa joie de voir que le président de la République, Félix Antoine Sekedich-Lombo, avait vu juste de faire entrer son pays dans l'EAC. C'est l'association des secrétaires généraux des ALA, ici en Tauge, qui ont conduit selon l'article 3 du règlement de l'Assemblée législative ces élections. Nous avons l'appui, nous avons besoin de l'appui de tous les pays membres. Ce sera le combat de nos neuf délégués pour que la voix de la RDC soit entendue et que la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Sekedich-Lombo, soit suivie et soit appliquée. En tout cas, que les autres pays nous emboîtent le pas pour l'intérêt de tous, parce qu'on ne peut pas se développer, on ne peut pas développer les échanges entre les peuples et entre les hommes d'affaires si on n'a pas la paix et la sécurité. Joseph Takarun Timana a dans son discours d'acceptation après son élection 55 voix pour, une voix contre et cette abstention remet chez ses collègues pour la confiance et surtout la République démocratique du Congo pour le soutien. Revenons à Kinshasa pour parler de sécurité, la signature du contrat de performance entre le gouvernement de la République et la Banque africaine de développement. Il était question de normaliser les ressources intérieures et extérieures du pays dans le cadre du renforcement des performances des projets du gouvernement. Les contrats de performance entre le gouvernement de la République et les unités de gestion des projets financés par la Banque africaine de développement BAD ont été signés. C'est pour un total d'1,7 milliard de dollars américains. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, inscrit cette signature dans le cadre des efforts que déploie le gouvernement de la République pour augmenter qualitativement et quantitativement la capacité d'absorption des fonds disponibles avec des projets pertinents et susceptibles de contribuer au développement durable. La mobilisation des ressources intérieures et des ressources extérieures s'inscrit par une action continue à signer au gouvernement de son excellence M. Félix Antoine, président de la République, dont je salue la persévérante volonté de faire progresser notre pays, notamment sur la question de la performance des projets du gouvernement. Un cadre de dialogue sera mis en place pour approfondir les idées sur certaines questions de recrutement, dont la rigueur garantira la performance et l'efficacité pour l'atteinte des objectifs. Ils se sont familiarisés avec les procédures de passation des marchés publics. Les agents et cadres de la Caisse nationale de sécurité sociale ont suivi à cet effet une formation de 7 jours assurée par l'autorité de régulation des marchés publics. à la cérémonie de clôture a été sanctionnée par la remise des diplômes aux participants. On en parle avec Oskar Mbal-Kaïj et Tonton Makilele. Cette formation organisée par l'autorité de régulation des marchés publics, après 8 mois d'examens et d'études du dossier, a eu le mérite de mettre à niveau les agents et cadres membres de la cellule, Caisse nationale de sécurité sociale, sur les procédures de passation des marchés publics. Les principes fondamentaux sur l'économie budgétaire, celui d'équité de tous à la commande et de transparence, pour ne citer que cela, ont été mises à la disposition des participants. Nous avons animé cette session, elle a porté sur les généralités sur le marché public, à savoir quels sont les organes qui interviennent dans le système de passation des marchés publics, les différentes méthodes de passation des marchés, ainsi que le processus de passation des marchés. Cette formation organisée sous l'égide de la direction générale de la CNSS traduit la vision du chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi-Chulombo, celle de rendre plus performantes les entreprises du portefeuille de l'État. Pour élever davantage la caisse, il est impensable qu'on passe outre la loi sur le marché public qui nous a été citée ici, celle de 2010, mais aussi les libertaires sur les réglementaires qui ont suivi, je crois que vous ferez tout, que nous soyons les meilleurs possibles, du fait que nous restons les procédures. L'objectif poursuivi par cette formation, c'est la gestion et la réduction des dépenses au regard des recommandations formulées par l'Inspection générale des finances IGF et la CIPRES, organe suprême qui regroupe les caisses au niveau de l'Afrique. Dès le mois de janvier 2023, des téléphones intelligents, outils de travail pour permettre aux femmes micro-entrepreneurs de s'informer pour la formalisation de leur business sera remis. On en parle avec plus de détails avec Mirayne Dekesoul vous dit. Pas de panique, le processus lié à la subvention en équipement de production dont le Femme micro-entrepreneur de Kinshasa en son bénéficiaire se déroule normalement. Il s'agit là de téléphones intelligents pour servir dans la communication avec le projet, l'échange des ressources, notamment de formation et information destinées à ces femmes entrepreneurs ainsi que l'utilisation dans leurs affaires. Ces téléphones sont des outils de travail très importants, les femmes doivent bien les garder. Mais ces téléphones permettent également aux femmes bénéficiaires de pouvoir recevoir de ressources complémentaires pour le renforcement de leurs capacités. L'unité de coordination du PADMPME tient à rassurer les bénéficiaires qu'il est naturellement procédé à la reprise des appareils qui ne fonctionnent pas correctement aussitôt qu'ils sont ramenés auprès de son partenaire AgroMouinda pour des solutions idoines. Ce programme, soutenu par la Banque mondiale, vise à renforcer les capacités de femmes en activité et de jeunes qui débutent en entrepreneuriat pour les amener à quitter l'économie des subsistences et rejoindre l'entrepreneuriat de croissance. Nous tenons à souligner qu'il ne s'agit nullement d'une question de la politique politicienne. C'est essentiellement un accompagnement technique et un accompagnement en ressources pour la production. Parce que, tel que le président de la République l'a dit, il veut susciter une classe moyenne. On ne peut susciter la classe moyenne que par la production. L'octroi des équipements de production pour ces femmes interviendra déjà dès le mois de janvier 2023. Lutte contre le bandidisme juvénile dans la commune de l'Instilée. Une structure a été mise en place pour la réinsertion de ces jeunes communement appelés Koulouna. Objectif, combattre l'insécurité non seulement dans la partie est de la RDC, mais aussi dans tout le récoin de la capitale. C'est un reportage de Gaëtan Magalano. C'est désormais au sein de cette PME que ces jeunes Jadis d'Alankan seront réinsérés dans la société congolaise. Tika Koulouna Tonga Mboka, cette petite et moyenne entreprise de fabrication de briques de construction permettra de lutter contre le banditisme urbain dans le quartier Mbata Kouloussou. Autre fait marquant, l'installation de ces lampadaires pour pallier aux problèmes d'insécurité dû à la pénurie d'électricité dans ces coins de l'Ansele. Ogui Kalongi, initiateur de six oeuvres, qui ne cesse de faire de cet élu de la Tchangou, le meilleur élève de la vision du président Félixi Sekedi dans son programme. Et dans la province du Basuelé, au moins 14 000 personnes vivant avec le VIH SIDA sont actuellement présentes dans cette province. Ce chiffre a été présenté au public au cours de la manifestation organisée par le PNMLS en marge de la Journée mondiale de lutte contre le SIDA. C'était le vendredi à 16 décembre dernier dans la ville de Bouta. Reportage. La réaction de la Journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA cette année 2022 a bout à part. Par la coordination provinciale du PNMLS-Bazuelé, sous le thème « Tous égaux pour vaincre le SIDA ». Au nom du gouverneur des provinces, le ministre provincial de l'Indication et Nouvelle Citoyenneté, M. Frédéric Ndombe, faisant l'intérim du gouverneur Jean-Robert Zazabombiti à mission, avant de lasser les activités de lutte contre le VIH SIDA, remercier le président de la République, son excellence Félix Antoine Tissegui de Tilombo, qui n'aménage aucun effort pour restaurer et maintenir la paix dans notre pays. Ainsi, appelle à la population de Bouta de respecter les règles établies pour lutter contre ces friots dans la province. Pour un engagement ambitieux en faveur des sociétés égalitaires du droit de la santé, pour tous et pour une sortie de la crise mondiale pérenne et équitable. Cherchons à coquérir une génération sans SIDA, en protégeant nos jeunes femmes contre les nouvelles infections, car ce sont elles qui donnent la vie. Pour donner la journée sans cachet spécial de lutter contre le SIDA, les représentants du ministre provincial de la Santé dressent un tableau statistique de la prévalence dans la province. C'est dans 13 255 personnes vivant avec le VIH SIDA, parmi lesquelles 68% des femmes et 14 de ceux du VIH ont été notifiés à la même période. Un tableau qui représente un taux de prévalence, impact viral de 2,4% au niveau national. Une série d'activités sur la sensibilisation imprévue par la coordination provinciale de PNMLS a fait de stopper le VIH SIDA au Basuel. Et pour terminer, la conférence internationale sur la paix dans le monde a été organisée à Séoul. Sous-titrage ST' 501 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 ...